Et bah Delogu, le petit Delogu qui aime cela prendre dans le... bon je pense que t'as compris, il enchaîne en ce moment. Ah oui, il enchaîne. A titre personnel, avant son coup d'éclat, enfin son coup d'éclat, avant son quart d'heure de gloire, à l'Assemblée Nationale où il a brandi un drapeau palestinien, dont je rappelle cet acte il y a quelques années en France, il y a 80 ans en France, ce qui sur l'échelle de l'histoire française, c'est hier, faire ça en France dans l'hémicycle, tu aurais été vu comme un agent de l'étranger, comme une menace. En tant que tel, tu aurais été sanctionné en tant que menace, agent de l'étranger. Je ne peux pas dire qu'est-ce qu'aurait été la sanction parce qu'il y a possibilité que la vidéo se fasse strike, c'est pour te dire, donc sur l'échelle de l'histoire de France, hier, il aurait été sanctionné à la hauteur de ce qu'il a fait. Brandir un drapeau étranger, représenter quelque part un pays étranger, un pays qui n'aime pas la France en plus. La Palestine, c'est pas un endroit qui aime la France, c'est pas assez musulman, on est des mécréants, etc. Il brandit un drapeau d'un endroit qui ne nous aime pas les masses et qui en plus l'Europe envoie je ne sais plus combien de millions, voire peut-être de milliards par an. J'avais lu ça il n'y a pas longtemps, sur 10 ans on avait envoyé je ne sais plus combien de milliards à un chitole qui ne nous aime pas. C'est magnifique, c'est vraiment super. Bon bref, Delogu enchaîne. Mais avant ça, je ne le connaissais pas le gars, j'avais jamais entendu parler de lui. Et ben là, j'ai l'impression qu'il a le vent en poupe, en fait. Après son petit coup d'éclat, il a le vent en poupe. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Le député LFI Sébastien Delogu arrêtait après avoir roulé à contresens sur une voie de bus. Bah oui, son électorat c'est la racaille. Il se comporte un peu comme eux. Il se dit, regardez les gars, je suis comme vous, je prends tout à contresens, etc. Voilà. Alors le député de la 7ème circonscription des Bouches-du-Rhône a été verbalisé en pleine nuit à Marseille pour avoir circulé à contresens sur une voie de bus. Le même soir, un autre élu LFI a été arrêté par la police à la Réunion. Ils sont bien LFI, ils sont vraiment bien. Après avoir été... Après avoir intercepté le véhicule, les policiers ont découvert que le conducteur a été l'élu Sébastien Delogu. Oh, c'est toi ! Dans la nuit du 23 au 24 août, le député LFI des Bouches-du-Rhône, Sébastien Delogu, a été arrêté par la police à Marseille, a révélé le canard enchaîné dans son édition du mercredi 28 août. A révé... Pardon. Ce soir-là, les forces de l'ordre, en patrouille autour des synagogues locales après un attentat à la Grande Motte, ont remarqué une Renault Mégane circulant à contresens sur une voie de bus. Après avoir intercepté le véhicule, les policiers ont découvert que le conducteur était l'élu Sébastien Delogu. Il a été immédiatement verbalisé pour cette infraction. Le parti de Mélenchon voulait porter l'insoumission jusque dans la rue, mais à ce point a ironisé le journal satirique. Dans cet article intitulé « Insoumission routière », le canard enchaîné indique que la même nuit à la Réunion, un autre député de la France Insoumise, Jean-Hugues Ratenon, a également eu une confrontation avec la police. L'insoumise Sébastien Delogu s'oppose... Ah oui, donc ça on l'a vu, c'est un autre article. Un élu refuse de se soumettre à des tests stationnants sur une route nationale de Lille, avec tous les feux de son véhicule éteints. Il a été percuté par une voiture venant de l'arrière. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, les tests d'alcoolémie et de drogue ont été négatifs. Pour la conductrice de l'autre véhicule, cependant Jean-Hugues Ratenon, à moitié endormi, a refusé de se soumettre à ces mêmes tests. Ouh, étonnant ! Hein, il avait pas un petit peu picolé le gaillard ? Comme il se plaint de douleur au cervical, il est emmené à l'hôpital, où il refuse de nouveau, cette fois avec véhémence, les tests de dépistage et même les soins. Mais en avant, son immunité parlementaire est quitte les lieux. « Je suis député, moi je suis député ! Bon, je viens jamais, mais je suis député ! Pour qui vous vous preniez ? » Oh, le boulard des gauchistes. Refusé de se soumettre, étant un délit que l'on soit ou non député, Ratenon sera bientôt convaincu par la justice. À l'octé, le journal, il n'y aura rien. La juxtaposition de ces incidents impliquant deux députés de la France Insoumise soulève des questions de l'insouciance ou le défi à l'autorité de la part des représentants de ce parti. Oui, non mais... Il n'y a rien de nouveau, hein ? Est-ce que vraiment ces gens... Est-ce que vraiment ces gens... Est-ce que c'est étonnant d'apprendre que De Logu roule à contresens sur une voie de bus ? Non, hein ? Il a le comportement de ses électeurs, voilà. On se souvient de la vidéo quand il y avait le jeune député RN de 22 ans, si je dis pas de bêtises, et tous les mecs de LFI voulaient pas leur serrer la main. Et De Logu qui lui a mis une sorte de coup de pression, qui lui dit mais tu es fou, tu es quoi ? Moi, ce que je comprends pas, c'est que c'est le RN qui tend encore la main à LFI, quoi. C'est-à-dire que dans leur tête, à eux, ils essaient de faire en sorte de faire une mise en scène où c'est le RN qui est un parti vraiment où tu veux même pas leur serrer la main, mais c'est totalement l'inverse. Ces gens, LFI, sont l'anti-France. Ils sont pour le remplacement ethnique le plus rapide du pays pour être élus à vie, jusqu'à ce que le remplacement soit totalement fait et que les remplaçants votent pour eux, voilà. Qu'est-ce que le RN tend la main encore à ces gens, quoi ? Sincèrement. Parce que là, c'est eux qui montent qu'ils dominent un petit peu le machin, c'est eux qui refusent, parce que selon eux, c'est le RN qui serait vraiment infréquentable. Mais il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter d'avoir, de tendre la main à LFI, quoi. Moi, je veux bien qu'il y ait des adversaires. Moi, je veux bien qu'encore, il n'y a pas si longtemps en France, il y avait ce climat un peu gauche-droite. Chirac, Jospin, etc., tu vois. OK. OK. Là, c'était adversaire et dans les deux cas, il y avait des différences notoires, OK. Mais je pense qu'il n'y avait pas une haine profonde de la France. Là, on parle de LFI. LFI, on est passé à un autre stade. On est passé à la détestation de la France. Et la plupart, c'est des Blancs. La plupart, c'est des Français qui se détestent. C'est des ethno-masochistes, pour la plupart. Pour la plupart, et pour d'autres, c'est juste de l'électoralisme. Ils veulent gratter, le peuple vote mal, on va chercher un autre peuple. Et en plus, ce peuple a le vent en poupe parce que, du fait de la démographie. Comment on peut encore tolérer ces gens ? Comment on peut encore, ne serait-ce, avoir des marques de respect pour eux ? Il faut les traiter tels qu'ils sont, des traîtres et des dimis. Les traîtres et les dimis, on ne sert pas la main aux traîtres et aux dimis. Ce n'est pas possible. On ne fait pas cohabitation, on n'est pas dans un respect mutuel pour des traîtres et des dimis. Ce n'est pas possible. Ces gens ont été trop loin. Ils vont trop loin. Et ça ne va pas s'arrêter là. Plus que le temps va avancer, plus qu'ils vont sentir que... Parce qu'il y a encore des Blancs un petit peu, il y a encore des Français un peu zinzins qui votent pour eux. Mais à un moment donné, ça, ça va s'arrêter. Il y en aura toujours. Mais quand ils vont devoir aller à fond, parce qu'ils ont commencé à montrer leur vrai visage. Ils manifestent avec le CCIF. Ils donnent de plus en plus de gages aux colonisateurs extra-européens, etc. Il n'y a pas de souci. On le voit de plus en plus. Ils vont devoir aller de plus en plus loin. Donner de plus en plus de gages. Parce que de toute façon, ils ont été trop à découvert. Là, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu une synagogue qui a été incendiée. Ils ont dénié mettre un petit message. Mais tu sentais que... Ils sont encore dans... Ils savent qu'on sait qui ils sont, pour qui ils travaillent. Mais ils essayent encore de garder bonne figure parfois. Ils essayent. De moins en moins. Mais ils essayent. Pour la mort d'Alain Delon, il n'y a pas eu de message, etc. Parce que c'est un vieux blanc. Tu vois ? Et plus que ça va aller, et plus qu'il n'y aura plus rien du tout. Ça va être full Palestine, full Islam. Et c'est tout. Et c'est tout. Donc, bref. Le petit dieu Logu, comme je le disais, effectivement, il aime se faire remarquer. Depuis un petit moment. Il aime se faire remarquer. Et on avait fait une vidéo, d'ailleurs, peut-être que je la mettrai à la fin de celle-ci. Où est-ce qu'on apprend qu'il a abandonné sa femme et ses gosses. Qu'il aime bien se faire élargir le tunnel sous la manche. Alors, je n'ai rien contre ça. Chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Mais c'est quand même cocasse. C'est-à-dire que le gars, il essaie de faire le gros bras. Il essaie de faire le mec. Et au final, il aime bien se mettre à quatre pattes. Un, deux Logu. Bon, bref. Je vous laisse là-dessus. Ciao.